Les échéances électorales qui se préparent, interviendra Christophe Cagnon, Jean-Antoine et Jacques, puis ensuite on aura un échange, question de réponse aux questions des journalistes, si ils entendent, et ensuite il y a un échange avec des gens présents dans la salle, en fin de conférence de presse, avec un petit buffet, évidemment vous êtes tous invités. Donc je vais passer la parole à Christophe, et allez. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie d'être venus. En premier lieu, comme vous le savez, Fort Sanova est présent sur le terrain politique insulaire depuis maintenant 2019. Nous avons été candidats en 2020 à la municipale Basquiez où Philippe Odécarlo est mené à Riste. J'ai été moi-même candidat aux dernières élections territoriales de 2021. Notre ligne politique depuis 20 ans, 30 ans, et 10 ans pour moi-même n'a pas changé l'État. Nous sommes toujours sur le même terrain politique. Et par là, je voudrais vous rappeler à tous les fondements que font Fort Sanova et surtout la politique qu'on entend défendre aux prochaines échéances électorales. Fort Sanova est un parti politique nationaliste corse, et nous ne parlons ni d'autonomie ni d'indépendance, mais d'un statut de souveraineté partagée pour la Corse, entre la nation corse d'un côté et la République française de l'autre, pour tous les domaines qui nous concernent directement. C'est-à-dire, on ne parle pas du régalien en l'occurrence. Donc, cette souveraineté partagée implique nécessairement la reconnaissance par la République française du peuple corse et de ses droits sur sa terre. Le peuple corse, qui, je le rappelle, est un peuple européen et dont les racines de la nation corse sont chrétiennes, son héritage philosophique et gréco-romain. Au-delà de ça, aussi, un des aspects que nous allons entendre défendre, bec et ongle, lors des prochaines élections, c'est bien évidemment le contexte de l'immigration. L'immigration de masse extra-européenne est sans aucun doute le plus grand danger posé à l'ensemble du monde européen. La Corse n'est pas épargnée par ce phénomène. Cette question doit être autorité spécifiquement. De par ses enjeux sécuritaires et civilisationnels, la Corse doit pouvoir décider de sa politique d'immigration indépendamment des choix mortifères de Paris. Les choix de politique d'immigration rentrent pleinement dans le cadre de la souveraineté partagée qui est, on peut le définir comme ça, un pays de système. Donc, bien évidemment, nous n'appelons pas aussi, en tant que parti politique nationaliste de Corse, à la violence et à la lutte armée. Et comme vous avez pu le voir, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, nous soutiendrons toujours nos compatriotes qui se sont engagés dans cette voie, parce que nous soutenons d'abord l'humain avant les partis. Et c'est en ce sens que nous refusons l'inscription au fichette des patriotes de Corse et on refuse, ainsi dire, la confusion avec les islamistes qui sont inscrits. Je voudrais aussi vous parler de l'Europe et du contexte actuel que nous connaissons tous. Forzanova n'est pas seulement une formation nationaliste de Corse et souverainiste. Forzanova inscrit son action dans un combat global pour la civilisation européenne, pour la survie et le renouveau des peuples européens pour la grande Europe, de Lisbonne à Vladivostok. A ce titre, nous prenons la parole, en tant qu'Européens conscients des enjeux de l'époque, à ce titre, nous débattons avec des forces politiques engagées dans cette lutte commune contre le mondialisme de Macron et de Vanderbilt. C'est en tant que Corse et Européens conscients que nous condamnons fermement le vote des politiciens de Corse en faveur de l'escalade guerrière contre la Russie. Ces politiciens ont été élus pour défendre les intérêts de la Corse, pas pour déclencher une guerre totale sur le continent européen pour le compte de Washington. Pour obtenir une pseudo-autonomie, ils ont cru jus d'essieu de suivre la fuite en avant mortifère du young-linder Macron. Non, les Corses et les Européens n'iront pas sur l'Uneb, puis mourir pour l'état profond américain. La Corse, comme les autres îles de la Méditerranée, la Sardaigne, la Sicile, n'a pas vocation à demeurer un porte-avions de l'OTAN utilisé pour ses opérations terroristes. Je citerai par exemple les opérations en Serbie en 1999 ou en Libye en 2011. Nous appelons à toutes les forces politiques, toutes les forces vives de Corse à prendre une position ferme sur cette question brûlante et à s'engager pour la paix. Je vais le rappeler, le parti de la guerre est aussi celui de l'immigration. Ceux qui sont pris à combattre la Russie jusqu'au dernier européen sont ceux qui organisent la submersion migratoire de l'Europe, la transformation de Frontex en une agence de voyage pour migrants. En 2017, Christophe Cagnon s'était rendu utilisé pour y rencontrer les forces nationalistes arabes et libyennes opposées au mondialisme et engagées dans la lutte pour un monde multipolaire enraciné, un monde libre. Peut-être que Christophe développera plus ce point tout à l'heure, je n'y ai pas, mais en 2017. La Corse donc, à ce titre, ne doit pas devenir le Lampedusa, n'en déplaît son nation mondialiste de l'Assemblée de Corse. La lutte est donc à la fois locale et globale, comme l'est la politique. C'est ici les grands axes qu'entend défendre Forzano. Nous les défendrons à toutes les échéances électorales comme nous l'avons fait en 2019 et 2021. Nous serons présents aux municipales où une liste sera constituée. Nous serons présents aux futures élections territoriales. Si celles-ci doivent être avancées ou pas, nous y serons. Et à ce titre, je vais laisser la parole à Christophe Cagnon, qui va pouvoir vous développer sur les municipales Bastiès et la vision qu'entend défendre Forzano, plus spécifiquement sur Bastien. Merci.